Sur cette image, la joie rayonne sur le visage de la famille de Seydou Lamine Traoré, libérée sous caution et regagne son domicile ce mardi 3 décembre 2024, ainsi que des anciens directeurs de l'EDEM, Umar Diara, Kureishi Konare et Boubacar Diallo. Ils y recouvrent la liberté après plus de 10 mois de détention dans l'affaire dite achat fraudule des 27 groupes électrogènes et la fourniture de combustibles à la société énergie du Mali, EDEM SA. Le 22 janvier 2024, ses personnalités étaient placées sous mandat de dépôt après avoir été poursuivies devant la Cour suprême pour faux et usage de faux atteintes aux biens publics. Le 30 mai 2023, Lamine Seydou Traoré avait démissionné de son poste de ministre de l'énergie et des mines, mais le 12 janvier 2024, il a été interpellé, ainsi que plusieurs hauts responsables de la société EDEM, par les pôles économiques et financiers de Bamako, qui ont été finalement inculpés dans les dossiers relatifs à l'acquisition de 27 groupes électrogènes et des transformateurs, un marché de 6,2 milliards attribué à l'entreprise Caisse Construction. C'est le vendredi 29 novembre dernier que la Cour suprême du Mali a ordonné leur mise en liberté contre le paiement d'une caution de 50 millions de francs CFA pour Seydou Lamine Traoré et l'ancien Dégéou Maroudiara et 25 millions pour les autres responsables qui ont été libérés.